Qu'est-ce que j'arrive à vous convaincre ? Je vais commencer par essayer de vous expliquer que ce qu'on est en train de vivre en ce moment aux portes sud de l'Europe avec le flot de réfugiés et les attentats dans lesquels j'espère qu'aucun de vos proches n'a laissé la vie qui ont eu lieu il y a 8 jours, il y a un déterminant énergie et climat, évidemment pétrole et climat, qui est extrêmement fort. Et quand je dis extrêmement fort, c'est un déterminant du premier ordre. Ce n'est pas un truc anecdotique que je vais vous jeter à la figure pour me rendre intéressant. Comme je suis un homme bavard, en plus d'être opportuniste, je vais vous livrer d'entrée de jeu les conclusions. Des fois que je n'ai pas le temps de dérouler toutes les explications, on ne sait plus jamais. Donc je le dis, je le redis, ce qui est en train de se passer en ce moment en Europe n'est pas complètement le fait du hasard. Il y a un lien extrêmement fort avec les questions énergie et climat. Par ailleurs, ce lien extrêmement fort qui a notamment déterminé ce qu'on a appelé le printemps arabe et dont je vais vous parler, détermine aussi, et je vous en parlerai, ce qu'on a coutume d'appeler. Alors d'au début, ça s'est appelé une récession. Après, ça s'est appelé la stagnation séculaire. Maintenant, c'est en train de s'appeler la stagnation millénaire. Moi, j'ai envie de dire que c'est le passage par un maximum absolu en ce qui concerne le PIB par personne en Europe, le PIB vrai au sens industriel, et qu'il va falloir faire avec pour les années qu'il me reste à vivre et celles qui vous restent à vivre aussi. Une autre des conclusions, du coup, qui est très liée à ce que je vais vous raconter, c'est que ce qu'on a coutume d'appeler le business as usual, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est une expression très courante dans le monde économique pour désigner le fait que rien ne change. Alors, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que business as usual, c'est-à-dire je ne m'occupe pas du problème, c'est pas rien ne change, c'est tout change d'une manière de plus en plus désagréable. Voilà, c'est ça le business as usual à partir de maintenant. Et du coup, plus le temps passe et plus se renforce ce dernier élément de conclusion qui est qu'on a vraiment intérêt à s'occuper du problème, et que moins on s'occupe du problème, et plus le problème s'occupera de nous. Donc on n'est pas en train, ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'existe pas un monde économique, un monde de votre vie étudiante, un monde etc. Et puis à côté de ça, un machin qui est dans le journal, et puis c'est un grand coup de ouf et moi peur à intervalles réguliers. Votre vie, maintenant, plus tard, est déterminée, et sera de plus en plus déterminée par ce que je vais vous raconter. Je vais donc commencer un peu par vous parler de changement climatique, puisque j'ai dit que ça avait un petit lien avec ce qui était en train de se passer. Alors quand on parle de changement climatique, la quasi-totalité des gens ont présent à l'esprit ce que je suis en train de vous montrer. Il va faire plus chaud. Le réchauffement, du reste, le dictionnaire est bien fait, c'est qu'il fait plus chaud. Alors il fait plus chaud, comme disait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vous avez passé l'été dernier où il a fait un peu chaud, vous êtes bien vivant dans cette salle, et bien vivante dans cette salle. Il y a eu une canicule, je vais commencer par dire des choses horribles, mais il y a eu une canicule en 2003, il y a quelques vieux qui ont perdu 6 mois d'espérance de vie. Bon, les plus jeunes dans cette salle s'en foutent. Ils en ont mérité un peu plus vite. Donc tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas un vrai sujet. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'en préoccuper plus que ça. Après tout, s'il fait chaud, il n'y a qu'à acheter des climatiseurs. Alors c'est oublié un peu vite que le changement climatique, ce n'est pas qu'un changement sur les températures, c'est un changement du climat. Et que le climat, ce n'est pas juste une température. Un des changements majeurs déjà à l'œuvre, c'est ça que je vais vous expliquer, c'est que quand vous touchez à l'énergie embarquée dans un système, parce que c'est ça le changement climatique, vous touchez à tous les flux qui concernent le système. Et le système, il n'a pas que des échanges directs de calories. Il a notamment un autre flux qui est majeur et qui, soit dit en passant, est un flux de restitution de l'énergie du sol à l'atmosphère qui est trois fois plus important que l'échange de chaleur par contact, qui est la chaleur latente, évaporation, condensation, ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Je vous rappelle que la Terre est couverte aux deux tiers d'océan. Donc nous habitons sur les terres émergées, enfin en règle générale, sauf quelques navigateurs intrépiles. Mais sinon, la Terre est couverte aux deux tiers d'océan et donc c'est une énorme machine à évaporer. Le changement climatique perturbe au premier ordre ce cycle évaporation-condensation. Quelque chose qui n'est pas très difficile à comprendre, c'est que sur une Terre plus chaude, globalement vous évaporez plus et donc vous allez précipiter plus. Donc le cycle de l'eau va globalement s'intensifier. Mais cette intensification, au grand dam de la CGT, va se faire de manière inégalitaire ou inégale. Et ce que vous montre cette carte que je vous affiche maintenant, c'est les projections pour le siècle qui vient. Donc je me mets dans un siècle et je compare par rapport à aujourd'hui, pour dire les choses de manière un peu simple, sur la variation des précipitations. Et alors là, il y a un truc qui évidemment va vous sauter aux yeux, d'autant plus que la manière dont on fait les cartes depuis des siècles à placer le bassin méditerranéen au centre du monde, c'est que vous constatez que le bassin méditerranéen est parti pour s'assécher. C'est déjà pas un endroit très arrosé. Les précipitations moyennes sur le pourtour du bassin méditerranéen sont bon an, mal an, de l'ordre de la moitié de ce qui tombe en France. Très concentré sur l'hiver. L'été, il ne pleut quasiment pas. C'est pour ça qu'on peut avoir des touristes en Tunisie. Et vous voyez que c'est déjà pas très arrosé et il est prévu que ça s'assèche. Alors c'est pas la seule zone qui doit s'assécher. Il y en a un certain nombre d'autres qui vont le faire. Vous constaterez que ces zones qui s'assèchent sont globalement situées dans les deux bandes tropicales sud et nord. Et ça c'est dû à la modification de la convection à large échelle dû à ce qu'on appelle les cellules de Adelaide avec des grands cycles, avec de l'évaporation et des mouvements ascendants au niveau de l'équateur et des mouvements subsidents au niveau des tropiques. Et quand l'air subsident arrive en bas, il est sec parce que toute l'eau s'est évaporée. Enfin toute l'eau a condensé au moment où vous avez eu l'évaporation au niveau de l'équateur. C'est pour ça qu'ici il va plus, il va pleuvoir plus parce que le cycle va s'accélérer et il va pleuvoir plus et là le cycle va s'accélérer et il va pleuvoir moins. Et vous voyez qu'on a exactement le même problème sur les moyennes, sur la bande tropicale sud. Notez que l'assèchement sur ce qu'on pourrait qualifier d'Europe centrale et de Sibérie centrale est quelque chose qui est considéré comme normal dans le cadre du changement climatique en cours. J'y reviendrai quand je vous parlerai de l'un des déterminants conjoncturels de ce qui s'est passé sur le pourtour du Maghreb en 2011, c'est-à-dire une canicule monstrueuse en Russie en 2010 qui a privé une partie des importateurs de céréales des céréales à importer cette année-là. Mais j'y reviendrai. Donc ça, c'est ce qui est prévu pour plus tard. Alors maintenant, on va regarder ce qui s'est déjà passé. Voilà une carte qui vous donne la manière dont les précipitations ont évolué sur les cinq dernières décennies dans le monde. Alors ça, c'est fait à partir de relevés météo. Vous avez des pluviomètres dans un certain nombre d'endroits dans le monde. Les relevés météo ne sont pas faits... Enfin, il n'y a pas de pluviomètres au milieu de l'océan. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas de marques de couleurs ailleurs que sur les terres émergées. Et vous constatez que là où les précipitations ont augmenté sur les cinquante dernières années, c'est en bleu. Et là où elles ont diminué, c'est en nuances diverses de marron. La graduation de cette affaire, c'est des millimètres d'eau par décennie. C'est-à-dire que quand vous avez moins dix, par exemple, ça veut dire qu'à une décennie d'intervalle, les précipitations annuelles ont diminué de dix millimètres sur l'année. Il faut savoir que les précipitations en France, je vous le redis, c'est 800 millimètres par an en moyenne. Mais sur les versants exposés à l'ouest des Alpes, c'est plutôt 2000. Alors que vous avez des endroits un peu secs où c'est plutôt quelques centaines seulement. Mais globalement, c'est 800. Donc là, vous voyez, quand vous perdez dix millimètres sur une décade, ça veut dire qu'en 50 ans, vous en avez perdu 50. Donc vous êtes déjà en train de parler de variations qui ne sont pas totalement ridicules au regard des quantités qui tombent naturellement. Alors regardez où ça s'est déjà asséché. Eh bien, on retrouve notre bassin méditerranéen, mais on retrouve aussi, peu ou prou, toutes les zones sur lesquelles les modèles disent, et ont toujours dit, qu'il devait y avoir de moins en moins de précipitations dans le cadre d'une augmentation de l'effet de serre. Soit dit en passant, c'est à ce genre de signal qu'on reconnaît la marque de l'effet de serre dans le changement déjà constaté. Ce n'est pas juste une affaire de soleil. Donc si M. Courtillot avait raison, il serait infoutu d'expliquer, indépendamment du fait qu'il fait des erreurs d'un facteur 4 sur la surface d'une sphère, on serait infoutu... Non, c'est authentique. On serait infoutu d'expliquer ce genre de structure spatiale sur l'évolution des précipitations qui ne pourraient pas être provoquées simplement par une augmentation de l'insolation. Les précipitations, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le bassin méditerranéen, ont lieu essentiellement en hiver, l'insolation arrive essentiellement en été. Donc si c'est juste l'insolation qui provoque l'élévation de température, ça ne vous explique pas pourquoi c'est surtout en hiver que vous constatez la différence sur le cycle de l'eau, etc. Donc vous voyez que vous avez ce mouvement du changement climatique déjà à l'œuvre sur le pourtour du bassin méditerranéen, mais également ailleurs. Or ailleurs, vous êtes soit dans, soit près d'un certain nombre d'exportateurs historiques de céréales. L'Australie du Sud, il va retrouver ma souris, exporte des céréales. La Russie et l'Ukraine exportent des céréales. Alors là, ça ne s'achèche pas trop pour le moment. Là, ils n'en exportent pas beaucoup. La Méditerranée n'en exporte pas beaucoup non plus. Le Sahel, pas vraiment. Par contre, la partie sud des États-Unis, la Corn Belt, ça oui. L'Argentine aussi, ici, ils n'en exportent pas beaucoup. Mais vous avez quand même des zones là-dedans qui sont des exportateurs de céréales. Ceci a aussi un lien avec cela. Alors si je prends le cas particulier du bassin méditerranéen, voilà comment évoluent les précipitations d'hiver depuis un siècle, en gros. Et vous constatez sur la deuxième moitié du XXe siècle, la première moitié, une tendance très nette. Encore une fois, il y a une variabilité naturelle du climat. Tendance très nette à la diminution des précipitations, qui est la marque, déjà, d'un début de changement climatique. Cet abaissement des précipitations va vous introduire un facteur limitant dans la croissance des végétaux. Vous avez deux facteurs limitants dans la croissance des végétaux. Vous en avez trois, même. Vous avez la température, vous avez les précipitations, et vous avez la teneur en CO2. C'est pour ça que quand vous voulez faire pousser des tomates rapidement chez les bretons, vous les mettez sous serre histoire d'avoir une température qui est toujours optimale. Vous enrichissez l'atmosphère en CO2, ce qu'ils font, avec du gaz. Et à ce moment, vous les arrosez, à qui mieux mieux, et à ce moment, vous avez des tomates qui poussent très vite, parfaitement insipides, soit dit en passant. Mais en tout cas, elles poussent vite. Bon, elles sont insipides. Et donc, vous avez ici l'application d'un facteur limitant qui va commencer à s'exacer à plein sur le pourtour du bassin méditerranéen, à savoir la pluviométrie. Du coup, vous avez ça. Alors ça, ça concerne la Syrie. Je ne vous ai pas montré toutes les courbes pour tous les pays, mais le raisonnement s'extrapole assez facilement. La population syrienne, depuis 1960, est passée de 5 à 22, 23 millions d'habitants. Elle a fortement augmenté. Vous voyez que dans le même temps, la production céréalière du pays a également très significativement augmenté, alors avec évidemment une variation annuelle, mais elle colle à la population. Alors là, je sois dit en passant, vous avez déjà un premier effet de l'énergie abondante, puisque c'est grâce à l'énergie abondante qu'on a pu mécaniser l'agriculture et fournir à vitesse accélérée des engrais azotés, qui sont fabriqués à partir de gaz. La boîte naturelle, c'est quand même une énergie fossile. Et des phosphates et de la potasse, qui sont le résultat d'une industrie minière, qui elle aussi voit sa productivité augmenter quand vous avez des pelleteuses et des excaveuses qui peuvent fonctionner avec du diesel pour remplacer les gens avec des pelles et des pioches. Donc, l'augmentation de la productivité agricole dans le monde, en règle générale, pas qu'en Syrie, mais en règle générale, doit beaucoup à l'arrivée des combustibles fossiles comme auxiliaires des agriculteurs, ce qui a permis d'augmenter de manière très significative la production à la fois rapportée à l'hectare et rapportée à l'individu qui travaille. Rapportée à l'individu qui travaille, soit dit en passant, elle a augmenté encore plus que rapportée à l'hectare. Mais à un moment, ça ne suffit plus. Et vous voyez ici un décrochage très net au milieu des années 2000 en Syrie. Qu'est-ce que ça signifie ? Comme les gens sont toujours là, sinon la population baisserait en même temps, donc les famines ne sont pas là, sinon les gens mourraient. Et si les famines ne sont pas là alors que la production baisse, c'est que la Syrie trouve les moyens d'importer ce qui lui fait défaut. Alors ces importations, pendant très longtemps, n'ont pas eu lieu en Syrie. La Syrie était autosuffisante sur le plan céréalier. À partir de 2007, elle a besoin d'importer. Or, il se trouve, mauvaise nouvelle pour la Syrie, que c'est à partir de 2007 que le prix des aliments se met globalement à augmenter dans le monde. à la suite de deux effets qui vont se cumuler. Le premier effet, c'est que vous avez eu de tout temps une indexation du prix des céréales sur le prix du pétrole. Vous voyez ici très bien l'augmentation des prix des aliments au moment des premiers chocs pétroliers, puis ça redescend, c'est stable, et au moment du choc qu'on a connu entre 2000 et 2008, vous voyez le prix des céréales remonté. Ça n'est pas juste un effet inflationniste dû au fait que vous avez besoin de mettre du diesel dans un tracteur. Si vous faites le calcul de cette manière, ça ne boucle pas. C'est-à-dire que la part du carburant qui va dans le tracteur, dans le coût de production d'une tonne de céréales, ne vous explique pas pourquoi, quand le prix du pétrole double, vous avez le prix des céréales qui augmente de 60 à 80 %. D'accord ? Ça ne boucle pas. Ça vous explique 10 ou 20 % de la hausse, mais pas 80. Ce qui vous explique pourquoi ça boucle, ça monte à la même vitesse, c'est que le marché mondial des céréales est opéré par des gens qui, d'une manière générale, opèrent sur tout un tas de commodités, pas seulement les céréales, le minerai de fer, le minerai de cuir, le pétrole, le ceci, le cela. Et ils font ça avec de l'argent d'investisseurs qui, eux, sont complètement neutres sur la commodité dans laquelle ils investissent. Dit autrement, le type qui place son argent qu'il investisse dans du pétrole ou des céréales, il s'en contrefou. Et à partir du moment où vous avez une commodité qui commence... Pardon, pardon, à partir du moment où le pétrole commence à monter, le jeu d'allocation des actifs fait qu'à peu près toutes les autres se mettent à monter. Et inversement, quand le pétrole baisse, à peu près toutes les autres se mettent à baisser. Donc en ce moment, le prix des céréales baisse parce que le pétrole baisse, mais vous avez aussi vu que toutes les matières premières, d'une manière générale, baissent. Alors il y a aussi un effet d'appel qui joue, mais il y a aussi cet effet-là que je viens d'expliquer qui joue. Donc, au moment où la Syrie se met à devoir importer des céréales, pas de pot pour elle, le prix des céréales augmente. Alors vous allez me dire il n'y a pas de problème, elle n'a qu'à augmenter ses exportations. Oui, mais l'essentiel des exportations de la Syrie, et c'est là qu'on va retrouver notre pétrole, c'est du pétrole. D'accord ? La Syrie est pour l'essentiel un exportateur de matières premières, alors les bonnes années, quand elle était en excédent de production céréalière, là, vous voyez, quand vous êtes plutôt ici ou plutôt ici, elle exportait aussi un peu de céréales, mais globalement, l'essentiel des exportations syriennes, c'est du pétrole. Or, ce que vous voyez très clairement sur ce graphique, c'est que la Syrie est passée par son maximum de production de pétrole en 2002, et je vous expliquerai dans pas longtemps du tout que le maximum de production de pétrole dans un pays donné est un objet qui est mathématiquement certain. d'accord ? Vous ne pouvez pas échapper au fait que dans une zone pétrolière et soit dit en passant pour la terre dans son ensemble, vous aurez, vous avez déjà eu, ça dépend des zones, un maximum à l'extraction annuelle de pétrole. La Syrie l'a connu en 2002, vous voyez, 2002, c'est un petit peu avant le déclenchement des troubles, donc on ne peut pas dire que c'est Daesh qui a provoqué la chute. Là, je ne serai pas aussi affirmatif, par contre, là, je le suis. Donc vous avez un pays qui doit faire face à des prix alimentaires qui augmentent, qui a des recettes budgétaires pour financer ou subventionner la hausse des aliments qui baissent, et il s'est passé en Syrie ce qui s'est passé en France en 1789, les gens descendent dans la rue parce qu'ils ont faim. Et vous verrez un petit peu plus tard, je vais commencer après à faire, je vais m'échapper temporairement du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient plus exactement pour aller sur des propos un peu plus larges, mais quand je reviendrai à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, etc., vous verrez qu'on va retrouver ce premier déterminant du changement climatique qui contraint la production locale, ce deuxième déterminant du recours aux exportations avec une explosion des prix des aliments importés, et un troisième déterminant qui est que pour des raisons énergétiques, là c'est des exportations de pétrole, ailleurs vous allez voir que c'est autre chose, vont vous supprimer des recettes à l'exportation, et donc vous provoquez une multiplication par deux du budget alimentaire pour la moitié de la population, alors même que ce budget alimentaire pour cette moitié représentait déjà la moitié de ce que les gens gagnaient. Donc quand la population passe, vous, vous êtes ici gras et bien nourri comme moi, donc si l'alimentation pour vous passe de 5 à 10% ou de 10 à 20% de ce que vous gagnez, ça va très bien, vous allez un peu moins au cinéma et vous envoyez un peu moins de SMS. Vous allez un peu moins en vacances. Quand, ce que vous avez probablement du mal à vous figurer dans cette salle, moi compris, parce que ça ne vous concerne pas, l'alimentation représente la moitié ou les deux tiers de ce que vous gagnez et que ce prix-là double, vous n'êtes pas en train de vous dire « Où est-ce que je ne vais pas partir en vacances ? » Vous prenez les armes et vous descendez dans la rue. C'est très exactement ce qui s'est passé au Maroc, pas au Maroc, en Tunisie et en Algérie, en... je vais y arriver, en Tunisie et en Égypte. Et je vous dirai pourquoi ça n'est pas arrivé en Algérie et au Maroc. Mais avant, je vais élargir le propos et vous dire en quoi le pétrole dans son ensemble a aussi concerné le printemps à Arbonne. Alors ça, je vais faire un petit rappel de maths. Parce que, après, je vais m'intéresser au pétrole dans le monde. La durée de constitution des stocks de pétrole, de charbon et de gaz que nous avons sur Terre, le temps caractéristique, c'est la dizaine ou la centaine de millions d'années. Vous avez sur Terre des stocks de charbon. Le charbon a été formé à l'air du charbon. Exactement, il vient de végétaux qui ont poussé à l'air du charbon, le carbonifère, des espèces de grandes fougères qui, après, ont sédimenté et ont donné un résidu qui s'appelle le charbon. Temps caractéristique de formation, 300 millions d'années. Donc, le charbon, c'est parfaitement renouvelable si vous attendez 300 millions d'années. Sinon, pas vraiment. Le pétrole et le gaz sont des restes décédimentés de plancton et d'algues, micro-algues, et le temps que les algues vivent, ça, c'est pas très long, qu'elles meurent, c'est pas très long non plus, mais que les restes organiques qui vont précipiter sur le plancher océanique près des continents, parce qu'ensuite, il faut enfouir ça sous des sédiments avec les apports alluvionnaires des rivières, c'est bien, et que la tectonique des plaques vous colle ça dans les tréfonds de la terre, que ça vous cuisse tout ça à petit feu, que ça vous pyrolyse à petit feu, que ça vous exude du gaz et du pétrole qui viennent ensuite se loger dans des pièges, c'est-à-dire des roches poreuses situées au-dessus de la roche-mer, il faut compter de 50 à 100 millions d'années. Donc, c'est pareil, le pétrole, c'est parfaitement renouvelable, le gaz aussi, si vous avez 50 à 100 millions d'années devant vous. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas vraiment renouvelable. Comme vous, a priori, vous ne les avez pas et moi non plus, vous allez vivre quelques décennies si tout va bien, et que l'humanité, enfin, les temps historiques de l'humanité, c'est maintenant 2-3 000 ans, ça va encore durer quelques milliers d'années si tout va bien, eh bien, à l'échelle des temps historiques, vous avez des stocks de départ en pétrole, en gaz et en charbon que vous pouvez considérer comme prescrits, c'est-à-dire fixés une fois pour toutes. D'accord ? Ils sont fixés une fois pour toutes, les stocks. Dit autrement, la quantité totale de ce que je vais pouvoir faire sortir de terre, c'est en première approximation entre moins l'infini et plus l'infini, a une borne supérieure. D'accord ? Une quantité finie, une borne supérieure. À partir du moment où j'ai une quantité donnée une fois pour toutes de choses extractibles du sous-sol, je ne peux pas, et ça, ça se démonte mathématiquement très simplement, extraire cette ressource en quantité indéfiniment croissante du sol. Je ne peux pas, chaque année que Dieu fait, extraire un peu plus que l'année précédente. Je ne peux même pas extraire chaque année la même quantité, et ce, ad vitam aeternam. vous êtes d'accord ? Ce n'est pas possible. La seule chose que les maths motorisent en pareil cas, c'est que ma fonction d'extraction sera nulle si je remonte suffisamment loin dans le temps, nulle si je vais suffisamment loin dans le temps, et entre les deux, passera par un maximum absolu qu'on a coutume d'appeler le pic. Et si je raisonne en termes strictement mathématiques, l'intégrale de ma fonction d'extraction, c'est-à-dire mon extraction cumulée sur la période, est au plus égale au stock extractible de départ. C'est justement parce que j'ai cette condition aux limites, qui est que mon stock extractible est au plus égal, enfin pardon, que mon extraction cumulée est au plus égale au stock extractible de départ, que je suis capable de démontrer que c'est nul à moins l'infini, nul à plus, et que ça passe par un maximum absolu entre les deux qui s'appelle le pic. Ce que je viens de dire, soit dit en passant, est extrapolable ou applicable plus exactement à n'importe quelle ressource pour laquelle vous avez un stock de départ donné une fois pour toutes. Donc, sauf à ce que les entrailles de la Terre nous transmutent à vitesse accélérée du silicium en fer ou du silicium en cuivre, ce qui n'est pas le cas, eh bien, vous aurez un pic à l'extraction annuelle de minerais de cuivre, de minerais d'argent, de minerais d'or, de minerais de croum, de minerais de tantal, de minerais de vanadium, de bauxite, etc., vous prenez tous les éléments du tableau de Mendeleïev qui nous intéressent et qui sont présents sous terre, c'est un objet qui se démontre mathématiquement, vous aurez un pic à l'extraction annuelle de ces minerais. Le pic d'extraction annuelle d'argent ou d'or, je ne sais jamais, est probablement déjà passé. Celui de pétrole, il est en cours. Alors, vous savez que quand on arrive au pic, ça c'est des maths, la dérivée s'annule. Tant qu'on n'y est pas, l'extraction croît, donc la dérivée est positive et quand vous arrivez au pic, la dérivée s'annule. Alors, une bonne manière, une première manière de savoir si on en est loin ou pas est de savoir à quoi ressemble la dérivée sur un siècle et demi. Vous avez ici la réponse. Vous avez une approximation de la dérivée. Vous avez le taux de croissance annuel moyen de la production mondiale de pétrole depuis un siècle et demi. Alors, en fait, ce n'est pas la variation annuelle. C'est une moyenne glissante sur 10 ans parce qu'au tout début de l'histoire du pétrole, les variations annuelles étaient tellement amples que ça vous masque, ça vous fait une échelle qui rend la fin de la courbe illisée. Vous voyez qu'il y a un siècle et demi avec des moyens d'extraction extrêmement rudimentaires, soit dit en passant, 4 planches et un coup de pioche, on arrivait à faire croître la production de pétrole de 15% par an. Petit aparté, je crois qu'il y a un théorème de maths, je ne suis pas sûr, mais il y a un théorème de maths qui dit que quand vous partez de zéro et que vous vous attaquez à l'extraction d'une nouvelle ressource, vous avez au début une courbe qui ressemble à une exponentielle avec un taux de croissance annuelle très fort. Donc, n'extrapolez jamais les taux de croissance annuel moyen qu'on constate aujourd'hui sur le solaire, l'éolien ou la vente de trombone. Vous ne les aurez pas pendant un siècle. Jamais. Donc, mais j'en reviens. Vous voyez le pétrole, pourtant c'est facile à extraire le pétrole comparé à d'autres trucs. Au bout de quelques décennies, malgré une sophistication des moyens d'extraction, eh bien, on tombe à 10% de croissance par an. Au bout de quelques décennies supplémentaires, malgré une encore plus grande sophistication des moyens d'extraction, on tombe à 5%. Et aujourd'hui, malgré la découverte miraculeuse du Shell Oil, qui est en fait un retour aux sources, c'est à près de zéro. Pourquoi je dis que c'est un retour aux sources, le Shell Oil ? Le Shell Oil, c'est du pétrole et du gaz de Rochemère. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est là où la géothermie, par le jeu de l'enfouissement des sédiments riches en matière organique, a cuit la matière organique et en a fait du pétrole et du gaz. Il y a un certain nombre de cas de figure où ce pétrole et ce gaz ne se sont pas échappés de la Rochemère où ils ont été formés. Mais s'ils ne s'en sont pas échappés, un, c'est que la roche n'était pas perméable, et deux, c'est qu'ils sont restés diffus dans la roche. Parce qu'au moment où le sédiment forme du pétrole et du gaz, c'est des petites occlusions, des petites inclusions, pardon, occlusion, c'est plus grave, des petites inclusions de matières organiques qui forment ce pétrole et ce gaz. Donc c'est diffus, donc ce n'est pas commode à collecter. Le shale gaz est connu aux Etats-Unis depuis deux siècles. C'est en 1824 ou 1826 qu'on a mis en service, je ne sais jamais parce que je confonds toujours avec la découverte de l'effet de serre par fouiller, mais c'est en 1824 ou 1826 que Fredonia, petite ville de la côte est des Etats-Unis, met en service un système d'éclairage au gaz de ville rudimentaire. Le gaz de ville en question est du shale gaz qui vient d'un gisement voisin. Donc le shale gaz, c'est back to the future, c'est quelque chose qui est connu aux Etats-Unis depuis deux siècles. La raison pour laquelle on n'y a pas touché jusqu'à maintenant, c'est que le gaz dit conventionnel est beaucoup plus facile à extraire. Donc tant qu'on n'a pas besoin d'aller taper dans un truc qui s'exploite mal comme le shale gaz, on n'y va pas. Ce que vous avez ici, en fait, ce n'est pas vraiment le taux de croissance de la production de pétrole, c'est le taux de croissance de la production de liquide. Il y a une petite différence entre les deux. Voilà la dite production de liquide dans le monde, cette fois-ci, depuis un siècle. Qu'est-ce que vous avez dans les liquides dans la nomenclature actuelle de l'Agence internationale de l'énergie ? Eh bien, vous avez du vrai pétrole. C'est-à-dire que vous avez des choses qui sortent sous forme liquide ou qui, après traitement, sont liquides, les extra-lourds et les tarzans, et vous pouvez enfourner ça dans une raffinerie et en produire des carburants, dont, soit dit en passant, 30% de ce qu'on appelle les middle distillates, dont du diesel. Donc, n'imaginez pas qu'on va se passer de diesel. Le diesel et le kérosène, c'est 30% de ce qui sort d'une raffinerie. Donc, sauf à décider qu'instantanément, la consommation de pétrole dans le monde est diminuée de 30%, diesel, il faut que vous en fassiez quelque chose. Donc, si vous n'en voulez pas vous, c'est les voisins qui le prendront pour faire avancer les camions. Donc, vous avez ici ce qui sort du... enfin, les liquides, mais vous voyez que ce qui permet d'avoir une courbe du haut qui soit fortement croissante, c'est autre chose que du pétrole et notamment quelque chose qui est un résidu de distillation par le froid qui s'appelle des liquides de gaz et qui, en termes chimiques, puisqu'on est dans une école qui s'occupe de chimie, ça devrait vous parler, c'est éthane propane butane, c'est-à-dire C2, C3, C4. C2H6, C3H8, C4H10. Ça ne fait pas des carburants. Ça fait des réchauds à gaz très sympathiques pour vous de partir en camping. Ça fait de la matière première très sympathique pour faire du plastique. C'est la raison pour laquelle le chêne-gaz qui contient pas mal d'éthane a donné un boom à l'industrie pétrogénique aux Etats-Unis. Ça ne fait pas des carburants. Par contre, ça fait un haut de courbe et qui croît. Donc, on se dit que ça, c'est plutôt sympa, sauf que ça a masqué le problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des liquides de gaz parce que quand vous séparez le gaz-gaz, c'est-à-dire le méthane, des autres molécules qui y sont associées, éthane, propane, butane, tout ça sortant, avec le gaz, évidemment, vous faites une distillation par le froid. Et comme le méthane liquéfie à une température inférieure aux molécules plus lourdes, eh bien, quand vous amenez au bon point cryogénique, vous avez liquéfié tout sauf le méthane et ces produits que vous avez liquéfiés, vous les évacuez de manière séparée et ça s'appelle des liquides de gaz à cause de ça. Ça n'est pas liquide, à température et pression ambiante. Ça n'est pas liquide. Donc, vous n'en faites pas des carburants. Encore une fois, vous en faites des réchauds à gaz si ça vous amuse, mais pas des carburants. Donc, vous ne faites pas avancer les camions, les voitures, les avions et les bateaux avec. Par contre, vous mettez ça dans les statistiques de production en disant tout va bien. La deuxième chose que vous sortez avec le gaz s'appelle des condensants ou encore rappeler des essences naturelles. Alors, j'ai mis quoi que parce que c'est des essences sauf que. Et ça, ça s'appelle des condensants parce que c'est liquide à température et pression ambiante et ça condense en tête de puits. C'est-à-dire que quand vous sortez le gaz qui contient sous forme de vapeur à ce moment-là parce que le gaz il est sous forte pression et à température élevée dans les gisements, à ce moment, ces produits sont gazeux dans le gisement et en tête de puits à température et pression ambiante, ils condensent. Et ça, ça s'appelle des condensants. Ça, sous certaines conditions, une partie peut être incorporée dans l'essence. Mais si vous vous intéressez à ce qui n'est que du vrai pétrole, vous voyez un truc qui est totalement passé sous silence dans la presse mondiale qui est que la production de vrai pétrole n'augmente plus depuis 2005. Je répète ? Non, c'est bon ? Ça n'augmente plus depuis 2005. Qu'est-ce que ça a comme conséquence le fait que ça n'augmente plus depuis 2005 ? Eh bien, la première conséquence c'est que quand le gâteau est constant et que vous avez plus d'invités à la table, la part de chaque invité décroît. Et si vous avez en plus un des invités à la table qui décide d'être de plus en plus gourmand, eh bien les autres... Vous êtes d'accord ? C'est très exactement ce qui est en train d'arriver au pays de l'OCDE depuis 2006. Depuis 2006, l'approvisionnement pétrolier de l'OCDE est en décrue subi. Et j'insiste, c'est subi. Ce n'est pas le génie de M. Borloo, de Mme Royale et consorts et des Grunens et d'Obama qui fait que ça baisse, c'est la géologie qui a décidé d'être très misquin avec nous, de mettre 50 millions d'années pour faire du pétrole et qui fait que depuis 2005, ça ne sort plus de manière croissante. Parce que nous sommes, comme je le disais, au maximum et nous n'y sommes pas par hasard, nous y sommes en héritage d'une tendance que je vous ai montrée ici qui dure depuis un siècle et demi. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. On n'est pas en train de découvrir un machin en disant « Oh putain merde, je n'avais pas vu ça » ou « Avais-je la tête ? » Non, non. Ce n'est pas une surprise. La bonne question est de savoir pourquoi on a refusé de le voir. Donc vous voyez que le pétrole baisse de manière suivie depuis 2006. Par ailleurs, quand vous voyez la consommation de chaque énergie dans la zone OCDE, vous voyez que le pétrole arrive en premier de très loin. Vous voyez aussi très bien le switch charbon-gaz notamment dû aux Etats-Unis. Pas que, mais notamment dû aux Etats-Unis. Et vous voyez que si vous faites charbon plus gaz, vous êtes en gros à quelque chose d'à peu près constant. Comme le pétrole. Et puis ici, tout en bas, vous avez les nouvelles énergies renouvelables qui sont là, le nucléaire et l'hydroélectricité. Vous voyez que si le pétrole est la première des énergies et baisse de manière contrainte, à ce moment, la totalité de l'approvisionnement énergétique se met à baisser. C'est encore plus marqué dans la zone Europe parce que le gaz, à la différence du pétrole, est une énergie régionale. Le pétrole est une énergie mondiale. C'est-à-dire que les deux tiers du pétrole extrait dans le monde passent une frontière entre la zone de production et la zone de consommation. Le gaz est une énergie régionale. Vous n'avez que 30% du gaz extrait dans le monde qui passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Donc, la consommation de gaz en Europe est essentiellement le fait de la mer du Nord. La mer du Nord nous fournit 60% du gaz européen. La mer du Nord est en déclin géologique depuis 2005. Donc, la quantité de gaz que l'Europe peut consommer baisse depuis 2005, climat doux ou pas climat doux et ça va continuer. Donc, en Europe, on a deux termes de baisse et pas un seul. Le pétrole baisse parce que l'approvisionnement de la zone OCDE baisse et ça va continuer. Et le gaz baisse parce que la mer du Nord décline et ça va continuer. Et le chêne-gas en Europe n'est pas un game changer. Qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas ou exactement qu'on essaye d'en faire ou pas, ça ne changera strictement rien. Les ordres de grandeur qui sont associés techniquement, le potentiel technique, donc je ne vous parle pas du fait que les gens soient d'accord ou pas, le potentiel technique de production de chêne-gas en Europe est un à deux ordres de grandeur en dessous de ce qu'il est aux Etats-Unis. Donc, même si on a envie de faire des trous partout, ça ne changera pas tellement le destin de l'approvisionnement gazier des Européens dans les 20 à 30 ans qui viennent. Maintenant, regardez la production industrielle dans les pays de l'OCDE. C'est quand même marrant. Vous voyez, ça monte. Vous ne voyez même pas ou à peine les chocs pétroliers là-dessus de 1974 et 1979. Par contre, le retournement de l'approvisionnement pétrolier en 2007, alors lui, vous le voyez. Et si je vous montre les pays de la zone Europe, ils sont encore plus touchés parce que là-dedans, vous avez les Etats-Unis qui, grâce justement à leur supplément d'approvisionnement énergétique, exactement au fait qu'ils ont tamponné la baisse, les Etats-Unis sont aussi aujourd'hui en dessous de l'approvisionnement énergétique qu'ils avaient en 2007. Même eux. Même eux, malgré leur chêne-oil et leur chêne-gasse. Mais ils y sont moins en dessous que les Européens. Pour les Européens, la courbe est encore plus marquée. Pour les Japonais, la courbe est plus marquée. Vous avez vu qu'ils n'arrêtent pas d'enchaîner les récessions depuis 2007. Et ça va continuer. Très bonne nouvelle pour les Japonais aussi. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça à cause de Daesh ? Je vous dis tout ça à cause de Daesh parce que je vous ai parlé de la Syrie mais je ne vous ai pas parlé de la Tunisie et de l'Égypte. Dans les recettes à l'exportation de la Tunisie et de l'Égypte, vous ne trouvez pas les zéro carbure à la différence de la Syrie. Par contre, vous trouvez des touristes. Quand le pétrole tape de plein fouet les économies occidentales et que les économies occidentales vont mal, vous faites ce que je disais tout à l'heure. Donc, le Tunisien, l'Égyptien, lui, il descend dans la rue parce que ça bouffe, donc ça vit. Vous, vous ne descendez pas dans la rue mais vous arrêtez de prendre l'avion pour aller en Tunisie. Donc, la Tunisie et l'Égypte perdent des recettes à l'exportation, perdent des touristes, perdent le moyen de subventionner l'alimentation. Par contre, sont confrontés au même marché mondial que les autres, sont confrontés au même déficit en céréales avec une même population qui a augmenté et sont infoutus comme la Syrie de subventionner l'alimentation pour, on va dire, la première moitié de la population qui a besoin de déjà quasiment tout ce qu'elle gagne pour bouffer. Et boum ! Donc voilà, l'Égypte, premier importateur de blé au monde. Vous ne le saviez peut-être pas, l'Égypte importe le quart des céréales qu'elle consomme et c'est le premier importateur de blé au monde. Les touristes ne sont pas là. La canicule en Russie provoque une inflation sur les céréales. La remontée du pétrole provoque une inflation sur les céréales. Le pétrole a déprimé l'économie occidentale et donc les touristes et mode de la fin. La Tunisie importe bon en mal la moitié de ses céréales. Bis répétita, pas de touristes à cause du pétrole, plus des prix alimentaires qui explosent, plus des gens qui ont pas du coup de pognon émettent de la fin, les Indiens et les autres. Et bien voilà, les autres, ils ont pas eu un des composants. Le Maroc est globalement autosuffisant sur le plan agricole. Globalement. Donc, si le prix des denrées alimentaires augmente, et bien, c'est très ennuyeux pour ses voisins. Lui, ça l'enverde un peu moins. L'Algérie, par ailleurs, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'évolution des précipitations, ici, je vais plutôt vous le montrer là parce que c'est plus visible. Ce que vous voyez, c'est que vous avez des pays qui sont plus ou moins touchés. Et vous voyez, l'Algérie est globalement un peu moins touchée quand même que les autres. Donc, j'en reviens à ce que j'étais en train de vous dire. L'Algérie est un peu moins touchée que les autres et par ailleurs, l'Algérie a toujours en quantité, même si elle est au plateau, du gaz et du pétrole à exporter. Or, au même moment où les prix alimentaires montent, le prix du pétrole et du gaz remontent. Donc, l'Algérie peut continuer à compenser, pas de trouble. Parce que, sans vouloir vexer personne dans la salle, si on essaye de comparer la légitimité démocratique avant les émeutes de la faim de la Tunisie et de l'Algérie, je pense qu'il y aurait matière à un long débat. Donc, je ne suis pas complètement sûr que l'explication boboïsante, sympathique, avancée par les médias français qui étaient que ces gens-là voulaient la démocratie soit quelque chose qui soit extrêmement discriminant dans ce qui s'est passé. Vous savez comme moi que si vous faites deux expériences avec un paramètre ou un certain nombre d'expériences avec la valeur d'un paramètre qui ne change pas le résultat de l'expérience et que ce paramètre n'a pas d'importance. D'accord ? Donc l'Algérie n'a pas eu ces problèmes. Alors, les mêmes causes produiront les mêmes effets. L'assèchement du bassin méditerranéen va continuer et il va continuer d'autant plus vite que les Chinois garderont des centrales à charbon parce que c'est ça le changement climatique. Il va continuer d'autant plus vite que les autres pays se fourvoiront dans l'ordre de priorité pour traiter le changement climatique donc que par exemple la France continuera à penser que subventionner des panneaux solaires chinois c'est plus urgent que de s'occuper de mettre des bus pour remplacer des bagnoles parce que si on avait mis le même argent qu'on met dans les panneaux solaires importés dans les bus je peux vous assurer qu'il y a un certain nombre de gens qui ne voteraient pas fondationale aujourd'hui. Donc, une très bonne manière de se tromper de solution c'est de se tromper de problème. Vous connaissez cette vieille maxime un problème à moitié un problème bien posé déjà à moitié résolu. Prenez la contraposée si vous posez mal le problème vous n'avez aucune chance de bien le résoudre. Donc, les mêmes causes vont produire les mêmes effets et c'est un peu de ça que je vais vous parler maintenant. Vous avez ici la consommation mondiale d'énergie depuis un siècle et demi et quand je disais les émissions viennent bien de quelque part oui, elles viennent bien de quelque part elles viennent de ce qu'on appelle les combustibles fossiles qui ont l'immense avantage d'avoir été fait par mer nature pour peindre à dit puisque je vous rappelle que dans cette salle personne n'a payé le moindre centime pour que le charbon le pétrole et le gaz se forment. Donc, quand vous entendez les écolos dire le vent et le soleil sont gratuits c'est vrai mais le pétrole le gaz et le charbon sont gratuits aussi. La seule chose que ça coûte pour le pétrole le gaz et le charbon c'est le travail humain pour aller les chercher et les sommes qu'il faut payer au propriétaire du moment s'il y en a un pour qu'il accepte de s'en défaire. Tout ça c'est des revenus humains. Ça ne concerne pas la formation de la ressource. Et d'une manière générale tout ce qu'on va vous apprendre en économie est en première approximation faux enfin en macroéconomie parce que par convention et c'est les économistes classiques il y a deux siècles qui le disaient mais peut-être qu'à l'un on reparlera quand il viendra ici et je vous invite à aller l'écouter évidemment les ressources naturelles sont gratuites c'est Jean-Baptiste C qui disait ça il y a deux siècles. Donc en gros le code génétique de 30 millions d'espèces ça ne vaut rien donc du coup ça ne vaut rien de les dézinguer. Le climat ça ne vaut rien c'est une ressource naturelle le pétrole ça ne vaut rien donc ça ne vaut rien de le consommer etc. donc en ce qui concerne l'énergie la seule chose qui compte c'est la quantité de travail humain et les rentes qu'il faut payer pour extraire un kilowattheure de l'environnement mais le kilowattheure dans l'environnement il a existé sans que vous payiez un centime d'accord et par ailleurs la loi de conservation de l'énergie que dans cette salle vous connaissez tous j'espère vous interdit de faire autre chose en matière d'énergie que de consommer un kilowattheure qui est déjà dans l'environnement d'accord vous n'êtes pas Harry Potter vous ne pouvez pas créer l'énergie ni Merlin l'Enchanteur c'est pas à votre portée tout ce que vous pouvez faire c'est d'aller chercher dans l'environnement un kilowattheure qui existe déjà et de le consommer ça vous pouvez faire et en fait vous ne le consommez pas vous le transformez vous augmentez son entreprise c'est tout ce que vous pouvez faire alors la thermodynamique vous interdit formellement de faire quoi que ce soit d'autre et si vous faites la moindre construction politique qui suppose de violer ça je parie toutes mes économies parait transmissible à tous mes descendants que ça ne marchera pas je parie jusqu'au dernier euro de mes économies que ça ne marche pas si une construction politique est destinée à violer le premier principe de la thermo ou le second donc j'en reviens à mes combustibles fossiles pourquoi est-ce qu'on en utilise plein des combustibles fossiles parce que ça ne vaut rien à extraire parce que la nature a déjà concentré l'énergie pour vous quand la nature a concentré le pétrole dans le désert saoudien vous l'extrayez pour 0,3 centimes du kilowattheure quand la nature tout ce qu'elle fait c'est déplacer de l'air à 80 km heure vous le faites passer dans une éolienne votre kilowattheure vous coûte 8 centimes c'est à dire 30 fois plus c'est pas un problème d'incurie des politiques c'est un problème de physique donc l'idée qu'il suffit d'investir dans les ENR pour remplacer les combustibles fossiles et continuer à vous garder Erasmus avec des vols en avion et 40 mètres carrés habitables par personne c'est faux c'est juste faux ça n'arrivera pas le simple fait de le promettre fait monter le Front National c'est tout ce que ça fait mais ça n'arrivera pas donc les combustibles fossiles sont au coeur aujourd'hui de l'approvisionnement énergétique et ceci va avec cela aussi sur les négociations climat par lesquelles je termine historiquement vous constaterez qu'on est bien passé des renouvelables aux fossiles on n'a pas fait l'inverse et si on n'est pas passé des renouvelables aux fossiles c'est que physiquement tant qu'il n'y a pas de problème de limite ou de changement climatique avec les fossiles c'est quand même vachement plus simple à utiliser que les renouvelables vachement plus et du reste ce que je vous dis est tellement vrai que si vous écoutez la presse française on n'arrête pas d'investir dans les ENR si vous regardez les chiffres vous avez une chanson un peu différente vous avez ici l'augmentation de la consommation mondiale d'énergie entre 2014 et 2000 donc je prends la consommation en 2014 je retranche la consommation de 2000 et je regarde ce qu'il y a de plus augmenté réponse le charbon il n'a pas un peu plus augmenté que le solaire ou l'éolien il a augmenté 35 fois plus que le solaire et 10 fois plus que l'éolien donc pour le moment oubliez l'éolien et le solaire on s'en fout c'est pas notre problème ça ne change rien ça ne change rien c'est pire que ça depuis qu'on a commencé à investir je voulais vous la mettre massivement dans le solaire je pourrais utiliser cette expression dans le solaire et l'éolien l'intensité carbone de l'énergie dans le monde c'est à dire la quantité de CO2 qu'il faut mettre dans l'air pour disposer d'un kilowattheure d'énergie a arrêté de s'améliorer c'est à dire qu'aujourd'hui en 2014 vous mettez autant de CO2 dans l'air quand vous utilisez un kilowattheure d'énergie primaire que en 2000 donc les sommes qui ont été investies dans l'intervalle dans les nouvelles ENR n'ont rien changé rien à l'intensité carbone de l'énergie dans le monde donc un si on veut être sérieux sur cette affaire il ne faut pas s'occuper d'augmenter le solaire il faut s'occuper de baisser le charbon vous allez me dire c'est pareil c'est pas du tout pareil justement c'est bien ça le sujet là encore on se trompe d'objectif on se dit si on a l'un on a l'autre ben non je viens de vous montrer que non on a augmenté le solaire un peu on a pas du tout fait baisser le charbon je vous disais une autre chose tout à l'heure ça va continuer sur l'économie alors qu'est-ce que ça veut dire ça va continuer sur l'économie c'est que la conclusion à laquelle je vais vous amener tout de suite là maintenant c'est qu'il va falloir transitionner sans croissance non seulement il va falloir transitionner sans croissance mais je pense même qu'il va falloir transitionner en récession vous avez ici à nouveau la dérivée sur l'approvisionnement énergétique de l'OCDE le fait qu'on soit passé par un maximum en 2007 c'est pas du tout un hasard non plus ce que vous voyez sur cette courbe donc c'est votre c'est pas vraiment une dérivée mais vous voyez le taux de croissance annuel de l'approvisionnement énergétique dans la zone OCDE et bien il y a 50 ans quand vos parents quand vos grands-parents avaient votre âge et bien enfin pour les plus jeunes là c'est vraiment où je m'adresse en fait au fond moi si je meurs de l'âge j'en ai déjà bien profité j'espère que les plus jeunes dans cette salle ont aussi le temps de bien en profiter donc le vous avez ici le taux de croissance d'il y a 50 ans donc 4% par an puis ça descend à 3 puis ça descend à 2 puis ça descend à 0 puis ça descend à moins donc maintenant la croissance est une décroissance sur l'approvisionnement énergétique de l'OCDE ceci allant avec cela voilà comment a évolué le taux de croissance du PIB dans la zone OCDE pourquoi est-ce que les deux évoluent ensemble ? parce que l'énergie c'est la nourriture des machines et que le PIB c'est-à-dire la production est faite par des machines la production est faite par des machines c'est pas vous qui avez tissé vos vêtements c'est pas vous qui avez fait les bancs sur lesquels vous êtes assis c'est pas vous qui avez construit cet immeuble c'est pas vous qui avez fait le moyen de transport qui vous a amené ce matin ou à midi c'est pas vous qui avez fait pousser les céréales tout ça c'est des machines tout ça c'est des machines les machines à faire pousser des céréales s'appellent des vapeaux craqueurs des usines d'engrais des usines de phytosanitaires des tracteurs des silos des trains à céréales plus derrière des usines de transformation des usines de cochons des abattoirs à cochons tout ça c'est des machines d'accord ? donc ce qui a produit votre bouffe c'est des machines ce qui a produit vos vêtements c'est des machines ce qui a produit vos logements c'est des machines ce qui a produit l'avion dans lequel vous partirez peut-être en vacances, c'est des machines, etc. Donc toute la production aujourd'hui est faite par des machines, et les machines mangent de l'énergie, moins d'énergie, moins de machines, moins de machines, moins de production. Ça marche extrêmement bien. C'est la raison pour laquelle la production industrielle dans tous les pays de l'OCDE décline depuis 2007. Si c'était juste une affaire d'Arnaud-Mondebourg local totalement incapable, on devrait voir le résultat en France et pas chez les autres. Or on le voit partout. Donc sauf à ce qu'on les clonait, ce que je ne crois pas, eh bien c'est que vous avez une cause structurelle qui est supra par rapport au fait d'avoir des politiques incomplétées. Et ma cause structurelle supra, vous l'avez là. Donc le taux de croissance de la zone OCDE, il existe toujours mais il décroît. Et si vous prenez l'Europe, on est à l'intersection de la droite de régression avec l'axe des AFCIS. Dit autrement, je pense qu'à partir de maintenant, l'avenir européen s'écrit dans un monde sans croissance et même en récession structurelle. Donc là où de plus en plus c'était la règle, c'est de moins en moins qui va devenir la règle. Alors ça pose quelques petits problèmes, notamment celui du choix des gens à qui on confie les affaires de la cité, parce qu'en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Distribuer du rap de sucette dans un monde où il y a de plus en plus de sucette est une tâche facile. Pour des premiers convenus, en général il y arrive. Par contre, gérer la décroissance de la quantité de sucette au sein d'une population qui en rendrait toujours autant, ça, ça demande une habileté et un talent qui ne sont pas donnés à tout le monde. Qui ne sont pas donnés à tout le monde. Donc il va falloir qu'on choisisse soigneusement. Malheureusement l'offre n'est pas terrible en ce moment, mais il va falloir qu'on choisisse soigneusement. La deuxième conséquence que ça importe, c'est que dès lors qu'on se dit qu'on va transitionner avec des moyens supplémentaires par rapport à ceux qu'on consacre à ce qu'on fait déjà, on est en train d'élaborer un plan qui fera faillite. Donc nous sommes à l'heure des choix. Et de plus en plus à l'heure des choix. On n'aura pas fromage et dessert. Donc dans les bâtiments, je n'aurai pas la norme handicapée, plus la norme ceci, plus la norme cela, plus l'isolation. On va devoir choisir. Je n'aurai pas plus de pognon pour l'hôpital, plus pour les juges, plus pour les flics, plus pour l'éducation nationale, plus pour partir en vacances, plus pour les soldes. Il va falloir choisir. Donc on est vraiment aujourd'hui à l'heure des choix. Et ces choix, évidemment, d'autres vont les vivre comme nous. Et j'en reviens au court tour du bassin méditerranéen. Petit aparté, vous savez qu'aujourd'hui on vient de voter en France la loi de transition énergétique. Espèce d'assemblage curieux qui mêle quelques objectifs intelligents avec d'autres beaucoup plus stupides. Et l'essentiel des mesures concrètes contenues dans la loi sur le problème que nous n'avons pas. Vous avez sûrement entendu tous le fait que la France est un pays tout nucléaire. Qui n'a jamais entendu cette expression dans la salle ? Je vois s'il y a une personne qui n'a jamais lu un journal. Vous avez tous lu un journal une fois l'autre. Vous avez ici l'énergie mangée par les machines en France. J'insiste sur le fait qu'elle n'est pas consommée par les individus. Car si vous consommiez directement l'énergie, vous boiriez directement du pétrole. Vous mettrez directement vos doigts dans la prise, ce que je vous déconseille. Vous mangeriez directement du charbon, ce que vous ne faites pas sauf flatulence particulière. Bref, vous ne consommez pas l'énergie. Vous ordonnez des machines. Enfin, vous donnez des ordres à des machines qui consomment l'énergie. C'est votre frigo, votre aspirateur qui consomme l'énergie. Vous, encore une fois, vous ne mettez pas les doigts dans la prise. Donc, vous avez ici l'énergie consommée par les machines en fonction de là où sont les machines. Quand les machines déplacent des gens ou des marchandises, ça s'appelle des camions, des avions, des voitures, etc. C'est dans le transport. Quand les machines font pousser des choses, des lèvres, des bestioles, etc. Donc, les trailleuses et les moissonneuses-batteuses, agriculture. Quand les machines produisent des objets, voire quelques services, mais des objets. C'est dans l'industrie. Quand les machines assurent le confort des gens qui sont dans un bureau ou dans la salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça s'appelle tertiaire. Là, vous travaillez. Et quand vous étudiez, et quand les machines assurent le confort de là où vous habitez, ça s'appelle résidentiel. L'ordonnée de ce graphique, c'est des milliards de kilowattheures. Vous savez que toute énergie peut être comptée en kilowattheures, puisque si les physiciens adorent le joule, vous multipliez le joule par 3,6 millions, vous avez des kilowattheures. On peut tout compter en kilowattheures, le pétrole, le gaz, le charbon, pas seulement l'électricité. Et maintenant, je vais cercler toutes les énergies, toutes les consommations énergétiques en France, dites finale, donc celles qui rentrent dans une machine, qui proviennent des combustibles fossiles. Je vous repose la question, est-ce que la France est un pays tout nucléaire ? Est-ce que vous pensez que les journalistes font correctement leur métier, quand depuis des années, des années, des années et des années, ils vous disent que la France est un pays tout nucléaire ? La réponse est non. J'en tire une autre conclusion que je vous livre tout de suite, ne croyez jamais ce qui est écrit dans le journal. Sauf si vous connaissez personnellement le journaliste, et que vous l'avez vu à l'oeuvre sur des sujets que vous connaissez déjà. À ces deux conditions près, vous pouvez croire ce qu'il y a dans le journal, sinon par principe, ce qui est dans le journal n'est jamais opposable. Alors vous allez me dire, c'est emmerdant. Ben oui, c'est emmerdant. Oui, c'est emmerdant. Mais c'est comme ça. Mon père, qui était physicien, m'a toujours ébahi par une caractéristique qu'il avait. Il faisait un truc, tu connais peut-être ça toi, les systèmes coulombiens à deux corps. Je n'ai jamais su à quoi ça servait. J'ai encore moins su comment on s'y attaquait. Mais bon, apparemment, il n'était pas mauvais dans cette spécialité. Ce n'était pas à deux corps, c'était à deux dimensions. À deux dimensions, pardon. Alors, c'est encore pire. Et j'ai découvert qu'il y a une intégrale, j'en connais, ce que je ne savais pas. Donc je sais que mon nom est associé à un truc qui doit faire chier quatre étudiants par an. J'y suis pour rien. Donc, ce qu'il y a dans le journal, je le disais, n'est malheureusement pas opposable. Parce que c'est fait de raccourcis pour gagner de la place. Et les raccourcis pour gagner de la place charrient toujours des malentendus. Toujours, toujours, toujours. La France, en matière d'énergie, ne s'intéresse qu'à l'électricité. Parce que c'est le seul truc que vous pouvez montrer avec une caméra qui se promène en France. Vous ne pouvez pas montrer un puits de pétrole, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas montrer un puits de gaz, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas montrer une mine de charbon, il n'y en a pas. Donc vous avez une caméra, vous vous baladez, vous montrez une centrale électrique. Donc on ne s'intéresse qu'à l'électricité. J'allais me dire, c'est quand même extraordinaire. Mais si, ça marche comme ça. Je connais 800 journalistes, je crois. Jacques sait qu'il participe à une de mes aventures dans le domaine. On a monté une école d'hiver pour journalistes il y a maintenant dix ans. Enfin, il n'était pas là à l'époque, mais moi si. J'en ai vu passer des centaines. Je vous assure que c'est une profession dans laquelle les gens peuvent être individuellement très bien. Ce n'est pas le sujet. Il y a une limitation structurelle à l'exercice du métier de journaliste qui vous produit par construction du malentendu. Par construction. Même si les gens à titre individuel sont des gens très bien. Donc vous avez Sylvestre, quand il est sur son blog, il ne fait pas du journalisme. Par ailleurs, il a 30 ans d'expérience. Donc effectivement, vous avez quelques journalistes en France qui sont des journalistes remarquables parce que d'abord ils ne délient pas de leurs sujets. Ensuite ils bossent et voilà. Donc ils finissent par ne plus tirer de conclusions hâtives. Ils sont rares. La loi de transition énergétique s'intéresse essentiellement à l'électricité, c'est-à-dire pas à notre problème. Notre problème, quand on parle de changement climatique qui provoque les insurrections dans le pourtour méditerranéen et au Sahel et dans l'Afrique australe, parce que c'est que le début, le Basin méditerranéen, il va y en avoir d'autres, de plus en plus. Avant de venir vous voir, j'étais avec une personne qui dit, moi je pense que le Sahel c'est la prochaine poudrière, c'est aussi une zone qui s'assèche, c'est aussi une zone où il y a plein de monde, c'est aussi une zone instable. C'est aussi, soit dit en passant, une zone où les puissances coloniales ont fait des pays avec des frontières toutes droites, sans tenir compte de la répartition des religions, des ethnies, des cultures. C'est quand même, ça vous a peut-être étonné. Vous regardez une carte de France, la frontière, elle n'arrête pas de faire des igouigouis. Parce que ça suit les lignes de crête, les rivières, les machins, etc. C'est-à-dire des frontières naturelles qui ont historiquement délimité des populations séparées par des cultures et des religions différentes. Historiquement, parce que les gens, ils vivaient au nord de l'Ontario. Regardez les pays du Moyen-Orient, vous n'avez que des frontières toutes droites. Pourquoi vous avez des frontières toutes droites ? Parce que les puissances coloniales ont créé les pays du Moyen-Orient en séparant le pétrole, essentiellement. L'Arabie Saoudite est une création des Américains, l'Irak est une création des Anglais, la Syrie est une création des Français, enfin voilà, on s'est partagé le pétrole. Et on s'est partagé le pétrole en mettant la moitié des Kurdes d'un côté, l'autre moitié de l'autre, etc. Et aujourd'hui, vous avez donc des zones qui sont, j'allais dire, non homogènes. Dès que vous avez un élément de déstabilisation externe qui vient s'y appliquer, boum, ça vous fiche du bordel. Exactement comme en France, dès que vous avez un peu le début de contraction économique, les Bretons disent laissez-nous être Bretons, et les Auvergnats disent laissez-nous être Auvergnats. C'est très humain, d'accord ? C'est toujours comme ça. Donc le pétrole est notre premier problème, il fait deux tiers de notre CO2, et il fait quelques dizaines de milliards de dollars de déficit commercial par an. Le gaz est notre deuxième problème, le charbon est encore un petit problème, l'uranium importé fait entre 0,5 et 1 milliard de dollars par an, donc rapporter à ce que ça produit, c'est un problème secondaire. Rapporter à ce que ça produit, c'est un problème secondaire. Je vais revenir au changement climatique. Donc pour le moment, nous n'en voyons que les débuts. Business as usual. Vous avez ici, qui ne sera pas usual du tout, vous avez ici une carte d'Europe qui vous représente les écosystèmes installés, si on leur fout la paix. Alors ça veut dire quoi qu'on leur fout la paix ? Qu'on ne défrige pas pour faire des champs, qu'on n'abappe pas les forêts pour faire, ou qu'on ne supprime pas quelques bouts de bois pour faire Paris-Saclay, dont il n'y a rien dit, et qu'on ne crée pas des routes, des machins et des choses. Vous voyez que c'est essentiellement des forêts. Dire que c'est essentiellement des forêts, dire qu'il fait raisonnablement doux, il ne fait pas trop chaud, s'il fait vraiment trop chaud, même s'il pleut, enfin s'il pleut énormément, ça va, mais en général quand il fait très chaud, il y a des endroits où il fait un peu trop sec. Et par ailleurs, il pleut suffisamment, donc vous faites pousser ce qui a la plus grosse partie émergée dans les divers types de végétaux. Tout au nord, il fait froid et sec, donc vous n'avez pas de forêt. Tout à l'est, il fait chaud et sec, donc vous n'avez pas de forêt. Par ailleurs, vous avez de la forêt. Voici l'Europe, il y a 20 000 ans. L'Europe, il y a 20 000 ans. Alors le trait noir, c'est moi qui l'ai mis à la main, parce que sinon, vous ne voyez pas bien, c'est le trait de côte. D'accord ? Donc c'est ce qui sépare les terres émergées. Alors, très bonne... Très mauvaise nouvelle pour les... Donc il y a 20 000 ans, pardon, on est au cœur de la dernière ère glaciaire. D'accord ? Il fait froid, en gros. Et il y a des mammouths à poils laineux, on va voir encore quelques-uns. Alors, il y a une première nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas aller en Erasmus au KTH, en Suède, parce que les Suédois sont sous la glace. Donc, mauvaise nouvelle pour les Français qui aiment les Suédoises. Mauvaise nouvelle pour les Français qui aiment les Norvégiens. Tout ce beau monde est pas là, il n'y a personne, puisqu'il y a 3 km de glace posée dessus. Mauvaise nouvelle pour les Français et Françaises qui aiment les Québécois. Il n'y a pas plus de Québécois, soit dit en passant. Le Canada est également sous la glace. Il y a une énorme calotte de 3 km d'épaisseur, qui s'appelle Laurentide, qui est posée sur le Canada. Vous voyez qu'on peut foutre la pâté aux Écossais, aux tournois des 6 nations, parce qu'ils seront sous la glace aussi, donc c'est facile de leur foutre la pâté. Donc, ils ne sont pas là. Et les bonnes années, on peut battre les Irlandais, donc les très bonnes années, sans prendre Eurotunnel ou le ferry, puisqu'il n'y a plus la mer du Nord et la Manche. Tout ça a disparu, parce que ces calottes qui se sont constituées ont dû prendre l'eau quelque part pour exister. L'eau, elles l'ont prise dans l'océan. L'océan étant une grosse baignoire, si vous prenez de l'eau dedans, le niveau de la baignoire baisse. Donc, le niveau de l'océan a baissé de plus de 100 mètres. D'accord ? Et pour moi qui adore faire de la voile en Manche, c'est un brame, parce que la Manche n'existe plus. Vous voyez que, comme il fait plus froid, il fait plus sec, et comme il fait plus sec, la végétation installée n'a rien à voir. En gros, vous avez en Europe la végétation qui est aujourd'hui installée sur le Nord de la Sibérie. Un petit changement en ce qui concerne les écosystèmes. Dans ce genre de paysages, l'Europe est capable de subvenir aux besoins alimentaires de la population de Boulogne-Billancourt ou d'un petit arrondissement parisien. D'accord ? C'est tout ce que la terre que la France, pardon, est capable de nourrir à ses compotes. Quand la terre est passée du paysage de gauche au paysage de droite, tout ce que la température moyenne a fait, c'est de monter de 5 degrés. Pas 50, ou pas 500, mais 5. Regardez ce qui est déjà en train de se passer sur le stress pour un certain nombre de populations avec 0,7 degrés de haute. D'accord ? Et imaginez, en fait, vous ne pouvez pas imaginer moi non plus. C'est inimaginable au sens premier du terme. Ça n'a pas de sens d'imaginer dans le détail. C'est hors de votre capacité intellectuelle et hors de la mienne. On ne peut pas. On peut approcher, je vous dirai après, des petits trucs qualitatifs, mais penser que on sait prédire dans un monde qui se réchauffe de 4,7 degrés que le 3 janvier 2086, vous allez avoir 51,2 millions de personnes qui vont mourir de la grippe au Vietnam, ça n'a aucun sens. Aucun, 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 aucun. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que quand vous voyez ce qui s'est produit dans le passé avec juste 5 degrés de hausse en 5 000 ans, 0,1 degré par siècle sur 50 siècles, vraisemblablement que le résultat des courses, si on s'amuse à cette expérience-là, sera beaucoup plus désagréable que l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Et par ailleurs, l'autre chose qu'on peut dire, c'est que les conséquences vont s'appliquer avec des coûts de billard à 3 bandes. Ce que j'ai essayé de vous expliquer sur le pourtour du bassin méditerranéen, il m'a fallu 20 minutes pour ça. Vous n'avez jamais 20 minutes sur une radio. Vous n'avez jamais 20 minutes dans un journal. Lisez à voix haute le contenu d'une interview dans le journal. Vous avez vu, en 3 minutes 30, vous arrivez au bout. Donc l'explication longue sur le coup de billard à 3 bandes, vous ne l'aurez jamais dans les grands médias. Or les grands médias, c'est ce que les élus en démocratie consultent avant tout le reste. De ce fait, les premières conséquences les plus désagréables du couple énergie-climat confèrent la crise financière que personne ne relie au choc pétrolier dans les discours mainstream, confèrent la crise du bassin méditerranéen que très peu de gens relient au changement climatique dans le discours mainstream. Les premières conséquences très désagréables, les gens ne verront pas dans la sphère décisionnelle le lien avec le problème à traiter et continueront à penser que le déterminant premier est ailleurs que là où il est. Donc on continuera à ne pas s'occuper du déterminant premier. Et il va falloir attendre qu'on soit très avancé si on laisse l'expérience mener jusqu'à son terme dans ce que de Gaulle aurait appelé la chienlit pour finir par comprendre qu'il aurait fallu faire quelque chose à un moment où il sera trop tard pour ça parce que l'inertie du système climatique est absolument considérable. Ce qu'il faut savoir c'est qu'entre le moment où on va commencer à baisser les émissions et le moment où les dernières conséquences sur le changement climatique vont se stabiliser, il va falloir attendre des milliers d'années ou des dizaines de milliers d'années. Donc il n'y a pas de bouton reset. Il n'y a pas de bouton reset. Donc au moment où vous dites merde j'aurais pas dû vous n'avez pas plus la possibilité de revenir en arrière qu'au moment où vous jetez de la tour Eiffel arrivé au premier étage vous dites merde j'aurais pas dû trop tard il fallait y penser avant. C'est exactement pareil pour le changement climatique. Je ne veux pas être désagréable en vous disant ça c'est juste que c'est ça dans laquelle il est charge du problème. Il ne faut pas se retrouver dans la situation où on se dit merde j'aurais pas dû ce qui est inédit pour l'espèce humaine. L'espèce humaine en général l'apprend par essai-erreur. Donc on fait l'essai. Là on ne peut pas. Si on fait l'essai on a perdu. Alors les conséquences je vous le dis encore une fois c'est qualitatif et la quantification dépendra de tout un tas de trucs dont le nombre de centrales à charbon qu'on aura en Chine. Il y aura des conséquences sur la sécurité alimentaire donc sur les political unrest comme dirait les anglo-saxons liés à ça. Il y aura des conséquences évidemment sur les écosystèmes installés et les écosystèmes installés vous savez que sans eux on est tous morts puisque si vous supprimez la totalité des écosystèmes installés vous supprimez les ressources qui nous servent à manger etc. à régénérer l'oxygène donc on est morts. L'idée qu'on peut taper dans l'environnement avec une économie qui se porte bien c'est une chimère c'est une vue de l'esprit ça n'existe pas. L'économie est un sous-ensemble de l'environnement et pas l'inverse. Vous allez avoir des conséquences sur les zones endémiques de maladies parce que la biodiversité des agents pathogènes va profiter de l'affaire comme d'autres. Vous allez avoir des variations des vagues de chaleur enfin une augmentation des vagues de chaleur c'est pas très compliqué à imaginer. Le niveau de l'océan va monter parce que l'eau chaude se dilate enfin l'eau se réchauffant se dilate et mon océan étant une grande baignoire le niveau de l'eau monte et vous avez un certain nombre de glaçons posés sur la terre ferme dont maintenant le Groenland qui a commencé à fondre qui vont alimenter cette hausse aussi. Le CO2 mis dans l'air repasse pour partie dans l'océan où il acidifie l'eau ça va poser des problèmes à une partie de la vie marine. La circulation océanique à grande échelle va être modifiée sans qu'on sache exactement ce que ça peut donner à l'échéance de quelques siècles si on va jusqu'au bout de l'expérience. Les phénomènes intenses vont s'intensifier parce que les phénomènes intenses viennent d'une convection elle-même importante et quand vous réchauffez la surface vous refroidissez la stratosphère en fait vous déformez le profil vertical de température de l'atmosphère. Donc vous augmentez le delta de température entre surface et stratosphère donc vous augmentez la puissance convective de tous les phénomènes convectifs. Donc raisonnablement il faut s'attendre à une augmentation de la puissance unitaire des tornades et des cyclones peut-être même des orages. C'est pas complètement stupide de penser que ça sera le cas. Le Groenland a commencé à fondre il va continuer à le faire jusqu'à la prochaine entrée en glaciation si tant est qu'elle arrive. Pour le moment c'est toujours prévu qu'elle arrive. Passer à un certain niveau de changement climatique on rentre dans l'inconnu elle arrivera peut-être elle arrivera peut-être pas. Enfin au bout de quelques centaines de milliers d'années c'est sûr que oui. Voilà la prochaine prochaine ça devient un point d'interrogation. Et l'Antarctique de l'Ouest ici a aussi commencé à se désintégrer. Le Groenland au total c'est 6 mètres d'eau ça c'est 3 à 4 et le Groenland va fondre à une vitesse inconnue. Ça va encore une fois dépendre du nombre de centrales à charbon en Chine et ailleurs. Vous avez des stocks de carbone qui étaient immobiles depuis des centaines des dizaines de milliers ou des millions d'années qui vont se remettre en circulation et tout ça comme je le disais va avoir des conséquences directes et indirectes et c'est bien évidemment les conséquences indirectes qui vont être les plus graves. Aujourd'hui la restriction alimentaire dans les pays du Maghreb fait plus de morts en indirect qu'en direct. Les gens ne meurent pas de faim stricto sans su. Par contre le fait qu'ils ont commencé à prendre les armes a déjà fait 100 000 morts en Syrie. Donc c'est les conséquences indirectes qui seront les plus graves. Les conséquences indirectes sont évidemment les plus difficiles à modéliser. Comme nous faisons une expérience pour la première fois je le dis je le répète je le répète n'imaginez pas une seconde que ça a du sens de demander aux scientifiques de vous faire le menu des courses à l'avance. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors évidemment mobiliser les gens sur des conséquences qu'on n'est pas capable de quantifier très précisément à l'avance c'est compliqué. C'est plus simple pour moi de vous suggérer de vous assurer contre un accident de voiture si vous avez une fourchette de ce que ça peut vous coûter si vous avez un accident de voiture. Si je vous dis ça vous coûte n'importe quoi entre 0 et plus l'infini c'est plus compliqué. Et là on est malheureusement dans une fourchette d'incertitude sur les conséquences qui est extrêmement large. Ça peut aller de n'importe quoi entre on aura 5 ans d'espérance de vie en moins jusqu'à la moitié de la population y passe et l'autre moitié voit son espérance de vie ramenée à 35 ans. J'ai aucune angoisse pour l'espèce humaine on me dit tout de suite l'espèce humaine s'en sortira très bien mais c'est l'espèce qui va s'en sortir. Le nombre de représentants de l'espèce ça c'est moins sûr. L'espèce en tant qu'espèce a très bien survécu aux pestes du Moyen-Âge. Extrêmement bien. Sauf qu'à cette époque la moitié de la population y passait. Donc l'espèce en tant qu'espèce ce n'est aucune angoisse. Il n'y a aucune surviendra très bien. Nombre de représentants de l'espèce c'est un débat. Et maintenant si on ne veut pas alors je sais que Jacques il n'y croit pas. Moi je vais faire semblant d'y croire quand même jusqu'à la fin de l'exposé. En fait quand Jacques dit j'y crois pas c'est une manière de dire je ne crois pas aux contreparties parce que physiquement c'est possible sauf que lui dit des contreparties sociologiques économiques avec le schéma mental qui est celui des hommes je pense qu'elles n'arriveront pas. C'est un pari qu'on peut faire. Moi je vais juste essayer de vous expliciter un peu plus quantitativement où sont les enjeux. Et par ailleurs je vais vous sortir le paradigme du fumeur qui est que quand vous fumez vous avez toujours intérêt à baisser votre consommation de cigarettes même si vous n'arrêtez pas complètement. Donc c'est... Il n'y a pas de langue. Vous avez ici une droite. Alors je ne vous ai pas sorti l'autre droite qui est majeure dans cette affaire qui est énergie PIB mais ce n'est pas grave. Donc il y a deux droites qu'il faut absolument connaître quand on s'occupe du problème. Celle-ci c'est la deuxième. Cette droite elle vous dit en fonction de ce que seront les émissions cumulées de l'humanité entre 1870 1850 c'est pareil et 2100. Donc je prends la totalité de ce que l'humanité émet entre 1850 et 2100. Et je le mets sur l'axe en haut. Je tire un trait à partir de cet axe je le reporte sur l'axe vertical et ça me donne l'élévation de température planétaire que j'aurais en 2100 par rapport à 1850. Hyper simple. C'est quand même sympa la physique de temps en temps on se fait des trucs simples. Application numérique. En 2015 nous avons émis à peu près 2000 milliards de tonnes de CO2 entre 1850 enfin 1870 c'est pareil et 2015 et donc pardon et donc nous avons signé pour 1, quelque chose degré en 2100 par rapport à 1850. Comme évidemment il y a une zone d'incertitude c'est 1,2 plus ou moins 0,3 que vous voyez ici. Alors vous pouvez renverser le raisonnement. On dit on veut 2 degrés alors plus ou moins quelque chose et bien ça veut dire que nous avons droit à 3000 milliards de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère d'ici à 2100. C'est la notion de budget carbone. J'ai encore droit d'émettre 1000 milliards de tonnes équivalent de CO2 enfin 2 CO2 qu'est-ce que c'est 1000 milliards de tonnes ? C'est juste la combustion des réserves prouvées de pétrole donc à partir de demain matin je vous dis touche plus au charbon donc tout ce qui est made in charbon c'est-à-dire made in China vous n'avez plus le droit de l'acheter. Vous avez encore le droit de prendre vos bagnoles de vous chauffer au fioul point barre. Le reste vous oubliez. Ça c'est 1000 milliards de tonnes de budget rien que sur le pétrole. Je peux dire je vais être un peu plus sévère sur le pétrole donc j'en utilise pas 1000 milliards j'utilise 700 ou 800. À ce moment je vous relâche un peu la pression sur le gaz. Vous avez encore le droit de vous chauffer un peu au gaz pendant 20 ou 30 ans mais pas 200 20 ou 30 ans. Voilà ça vous donne une petite idée de ce que signifie respecter les 2 degrés. Donc on n'est pas en train de parler d'un machin qui est un nice to have vous voyez on va signer ça on va se mettre d'accord à Paris sur 2 degrés et youpla boum je peux retourner tranquille à Candy Crush pendant que j'irai écouter mes cours non non c'est pas du tout ça 2 degrés c'est demain matin on oblige vos parents ou vous même si vous êtes propriétaire à rédouer votre logement on vous dit ta bagnole à 6 litres la t'oublie tu vas en prendre une à deux et puis si tu fais pas ça je t'hypertaxe l'avion je multiplie le prix du billet d'avion par 5 voilà c'est ça le monde à 2 degrés d'accord c'est ça le monde à 2 degrés vous en voulez pas vous aurez la guerre moi aussi mais c'est comme ça que se pose l'équation d'accord donc c'est pour ça que Jacques ne croit pas lui il pense qu'on préférera la guerre parce qu'on croit qu'elle ne va pas arriver moi je vous dis mieux moi je pense qu'elle va arriver donc je préfère ce que je suis en train de vous raconter mais c'est bien ça les termes de l'équation vu de ma fenêtre et vous comprendrez pourquoi quand je vous dis ça j'en veux tant aux écologistes bontins qui pensent qu'il est urgent de dépenser nos milliards dans les panneaux solaires parce que c'est la meilleure preuve qui soit qu'on ne croit pas au problème si vous croyez vraiment qu'on est en train de risquer la guerre vous commencez pas par foutre vos milliards dans un truc qui sert à rien vous commencez par foutre vos milliards dans un truc qui sert à éviter ce qui va causer la guerre vous êtes d'accord et entre vous et moi entre l'insurrection généralisée dans tous les pays limitrophes de l'Europe et les conséquences chez nous et le fait qu'une fois tous les 20 ans on évacue 100 000 personnes parce qu'on n'est pas foutu de gérer nos centrales nucléaires je préfère très nettement la deuxième option y compris pour moi moi je préfère très nettement être évacué une fois tous les 20 ans plutôt que mes enfants qui ont votre âge pour ceux qui font là vivent dans 20 pays en guerre très nettement il y a zéro photo là dessus donc si on ne veut pas à quoi on doit s'attaquer et bien voici la décomposition alors évidemment je ne vous mets pas à l'avant sinon vous allez tous je soute le camp là parce que vous commencez à avoir faim la décomposition des émissions mondiales de gaz à effet de serre aujourd'hui 20% des émissions mondiales viennent des seules centrales à charbon retenez deux chiffres vous avez 63 gigawatts de centrales nucléaires en France sur lesquelles on n'arrête pas de s'écharper comme si c'était notre premier problème il y a 1800 gigawatts de centrales à charbon dans le monde d'accord 30 fois la puissance du parc nucléaire français en centrale à charbon dans le monde si nous voulons être sérieux sur les 2 degrés il faut toutes les mettre à la ferraille dans les 30 ans qui viennent toutes toutes on n'est pas en train de parler c'est pas des panneaux solaires qu'on va y arriver pas une seconde pas une seconde 30 ans donc c'est pas en 2050 quand le solaire sera complété non non dans les 30 ans qui viennent on commence demain matin vous avez 6% qui viennent des centrales à gaz et des centrales à pétrole car il reste des centrales à pétrole quelques-unes vous avez 5% des émissions mondiales qui sont dues à la seule production de ciment donc faire des villes 5% pour le ciment et encore 3-4% pour l'acier puisque une large partie de l'acier est utilisée dans des choses qui s'utilisent en ville des bâtiments pour commencer et ensuite un certain nombre d'infrastructures la tour Eiffel qui est quand même sympa donc 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre la production de ciment pour vous qui êtes des chimistes distingués 2 tiers viennent du fait qu'on grille du calcaire donc c'est CaCO3 qui devient CaO plus CO2 donc ça tant qu'on grille du calcaire on n'y échappe pas donc à moins de faire des liens hydrauliques avec autre chose que du calcaire grillé ce qu'on peut faire et bien on continue à avoir cette part des émissions et un tiers du total vient du combustible qu'on utilise parce que le calcaire à température ambiante il grille pas bien le reste de l'industrie c'est 10% et là dedans l'essentiel c'est la production de matériaux de base donc c'est la production de plastique donc la chimie de base donc vous êtes des sales cochons la production d'acier de non ferreux etc c'est ça qui va faire l'essentiel des émissions ensuite transformer l'acier en trombone ou en roue de trottinette ça c'est très peu émissif et les chimistes que vous êtes le savent très bien et physiciens aussi du reste donc vous allez savoir les deux c'est quand vous avez des gros besoins de chaleur pour transformer la matière que vous avez de grosses émissions quand vous n'avez besoin que de forces mécaniques les émissions sont tout de suite beaucoup plus basses donc usiner travailler assembler etc c'est pas très intensif en émissions transformer réduire en particulier ça c'est hyper intensif en émissions réduire c'est extraire l'oxygène et la meilleure manière qu'on a d'extraire l'oxygène c'est de l'associer à du carbone d'où Léon Fourneau d'où le CO2 de la métallurgie voilà vous avez 6% donc ça on le diminuera pas alors qu'est-ce que ça on peut faire des liants autrement et puis moins construire et ça on peut moins consommer donc ça veut dire qu'il faut refaire des objets qui vont coûter plus cher qui dureront plus longtemps qui n'auront pas des performances techniques qui vont s'améliorer tous les 4 matins qui seront réparés quand ils marcheront pas voilà et qui vont vous coûter plus cher donc quand votre vis de votre branche de lunettes foutra le camp vous ne vous précipiterez pas chez l'opticien en disant tiens c'est l'occasion de changer de modèle vous commencerez par mettre un bout de sparadrap et ensuite vous yerez chez l'opticien qui pour 100 euros vous réparera vos montures en mettant juste une vis voilà d'accord alors l'exemple de l'opticien est peut-être mal choisi parce que c'est les commerçants les mieux payés de France qui ont un peu plus besoin de croûter mais peu importe c'est pour vous donner un exemple un peu concret de je vais pas jeter acheter et du coup évidemment ici l'or enfin moins bonnes affaires puisque vous referez pas vos verres à chaque fois que vous avez une vis qui fout le camp sur vos montures de lunettes donc ça va totalement déplacer l'économie et vous comprenez maintenant pourquoi avec ce genre de trucs les gagnants ont envie de gagner mais enfin ils sont pas encore assez visibles mais il y a beaucoup de perdants qui n'ont pas du tout envie de perdre donc je dis peut-être qu'il y a des trucs de plusieurs genres peut-être qu'on ferait mieux de s'occuper de la pauvreté de la pollution je sais pas quoi un peu comme si quelqu'un vous disait vous savez vous risquiez la gangrène au bras droit vous avez pas de solution évidente à vous dire ouais enfin peut-être que je ferais mieux de m'occuper de l'ongle incarné du pied gauche quand même si vous voulez vous allez devoir vous occuper des deux à la fois les chaudières de bâtiments font 6% dans le monde alors en France c'est 25 dans le monde c'est 6 parce qu'une bonne partie de l'humanité vit dans des endroits où il n'y a pas besoin de chauffer par contre il y a besoin de climatiser ce qui induit une partie de ça dans les 14% qui sont dus au transport parce que vous voyez apparaître une voiture les voitures mondiales c'est 4 les camions mondiaux c'est 4 les navires mondiaux c'est 3 et les avions mondiaux hors effet dans la stratosphère c'est 2 retenez un truc qui va peut-être vous étonner les cochons chimistes qui font du plastique et du ciment émettent plus que les voitures dans le monde donc vous qui êtes dans une école où vous allez devoir un peu vous occuper de ce genre de secteur occupez-vous beaucoup de ce genre de problème beaucoup 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 20% des émissions mondiales viennent du fait qu'on mange et là c'est très simple pour baisser ses émissions il faut manger moins de gros animaux c'est très simple c'est pour ça que le shift s'apprête à se faire beaucoup d'amis en proposant qu'en France on divise le chef tel bovin par deux alors comme les éleveurs font un métier considérablement plus dur que le vôtre ils se lèvent plus tôt ils se couchent plus tard ils ont moins de vacances et ils gagnent moins bien leur vie qu'un ingénieur sorti de cette école on va évidemment réfléchir à la manière que tout le monde perde sauf lui normal mais il y a quand même un sujet en gros il faut monter le truc en valeur en produire deux fois moins et faire en sorte que c'est pas au revenu des éleveurs qu'on touche dans cette histoire très bonne manière de faire étant un truc totalement antilibéral qui s'appelle remettre en place des quotas et on a un vrai sujet pour résoudre ce problème qui s'appelle la pensée libérale et la pensée du marché et donc je suis très content d'aller retrouver dans quelques heures un ancien président de Dauphine disant le marché il faut peut-être oublier la déforestation qui est un déterminant amont de l'agriculture c'est 8% pourquoi je dis amont parce que l'essentiel du défrichage dans le monde il y a deux déterminants principaux au défrichage c'est le bois de feu et l'augmentation des surfaces de l'école sur une terre qui continue à accueillir de nouveaux habitants donc pour baisser les émissions dues à ça il y a deux choses auxquelles il faut toucher il y a le régime alimentaire et la démographie donc il faut aussi remettre sur la table un débat difficile douloureux qui est le débat sur la démographie et là aussi pour dire des choses désagréables je pense qu'en France les aides fiscales pro-natalistes sont dépassées maintenant il faut faire l'inverse parce que comme c'est les machines qui produisent et pas les hommes l'idée sympathique qu'en augmentant la population on augmente le PIB et tout va bien est fausse c'est en augmentant l'énergie qui alimente les machines que vous augmentez le PIB si vous avez l'énergie qui baisse et la population qui augmente vous augmentez les pauvres c'est tout ce que vous faites moi je dis peut-être il faut réfléchir avant de faire des pauvres peut-être qu'il vaut mieux qu'il y ait un peu moins de monde et qu'il soit un peu plus haut ça se discute évidemment ça va toucher à ma retraite donc au lieu d'avoir mon joli pavillon de banlieue où on sera deux à la retraite et bien j'habiterai chez mes enfants que j'emmerderai et je garderai leur gosse non mais tous les peuples qui sortent d'une période économiquement moins faste au sens classique du PIB c'est comme ça qu'ils sont organisés si tu restes comme ça qu'étaient organisés les espagnols c'est pour ça qu'ils ont beaucoup mieux passé la crise que nous c'est parce qu'ils avaient une cellule familiale qui était beaucoup plus résiliente quand vous êtes obligés d'avoir un deuxième salaire pour payer la crèche ce qui n'est pas le cas des ingénieurs de l'ESPCI mais ce qui est le cas des employés au SMIC j'en connais qui ont deux enfants le deuxième salaire n'est pas loin de servir à payer la crèche et bien un très bon moyen de mieux s'en sortir c'est vous supprimer la crèche vous faites venir les grands-parents qui même avec une plus petite retraite font que l'équation globale de la famille voilà donc il faut se coltiner la belle-mère je me suis bien passé pour savoir que ce n'est pas toujours très drôle mais non mais voilà ce que je suis en train de vous dire est un problème transversal et systémique ça va être disruptif partout 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 11% des émissions sont dues à d'autres choses le traitement des déchets les chaînes du froid les désologénées etc donc je reviens à ce que j'étais en train de dire le problème est partout donc pour un problème qui est partout il faut avoir des vues systémiques alors il y a quand même une bonne nouvelle dans cette affaire parce que je ne dirais pas que vous sortiez d'ici des primaires c'est que la France Cocorico a une tradition historique d'être particulièrement performante quand il faut s'attaquer aux problèmes complexes et à large échelle c'est notre force historique d'accord pour savoir bien fabriquer les autos voyez les allemands pour savoir bien vendre voyez les anglais pour savoir bien concevoir la solution à un problème complexe et à large échelle voyez les français c'est la raison pour laquelle les français sont particulièrement performants dans toutes les infrastructures de long terme à large échelle l'énergie les transports la planification urbaine etc on est je vais être un peu prétentieux les meilleurs au monde on n'est pas toujours les plus modestes mais on est les meilleurs objectivement quand vous regardez les ingénieries performantes dans le monde elles sont trustées par des français Schlumberger des français Sistra des français Veolia Water des français enfin je vous assure les français il ne faut pas avoir honte des français les français sont extrêmement performants dans ce segment là qu'est-ce que c'est que le problème que je viens de vous exposer c'est un problème indémerdable monstrueusement compliqué à large échelle et de long terme sautons dessus sautons dessus c'est notre salut économique sautons dessus ça sera peut-être pas le salut de tout le monde mais ça sera le nôtre sautons dessus je suis très sérieux quand je vous dis ça d'accord sautons dessus voilà je vais finir avec ce petit schéma qui résume ce que je vous ai raconté nous vivons donc dans un monde dans lequel plein de ressources naturelles gratuites ont été fournies pour notre plus grand bonheur dont des combustibles qui brûlent ils nous ont fourni les moteurs et la chimie et donc la transformation à vitesse accélérée de tout le reste et donc tous les objets qui peuplent aujourd'hui notre quotidien et la structure sociale que nous avons bâtie dessus parce que les machines ont fourni la productivité du travail et la productivité du travail a fourni les 35 heures les congés payés les retraites les études longues l'urbanisation la désertification des campagnes une bagnole pour tout le monde les revendications du MEDEF et de la CGT réunies et les promesses de croissance perpétuelle les politiques à mon avis même la démocratie je risque que cette hypothèse est un fruit de ça c'est quand même vachement plus simple d'être élu sur la base de promesses qui vont se réaliser que sur la base de promesses qui vont pas se réaliser et si le monde est infini c'est plus facile de réaliser les promesses donc je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est le fruit pour l'essentiel de la profusion énergétique planétaire et la contrepartie de cette profusion matérielle s'appelle le PIB qu'on aimerait tant voir croître notamment parce que c'est la base fiscale et que les élus n'aiment pas restreindre le budget public et les deux limites à cette affaire je vous en ai un tout petit peu parlé c'est à la fois la question aval c'est à dire le changement climatique et la question amont c'est à dire le boulet des tremblements sur les combustibles fossiles je vais finir en revenant au média le problème aval il est sur la table structurellement c'est à dire qu'il résulte de recherche qui sont faites par des chercheurs le chercheur il a peut-être dans cette salle son métier est de rendre public ce qu'il sait c'est comme ça qu'on le crédite c'est comme ça qu'il est valorisé c'est comme ça qu'il progresse c'est comme ça qu'il est reconnu à tel point soit dit en passant que les chercheurs de second rang qui ne publient pas grand chose certains sont tentés par le climato-scepticisme parce que comme ça ça leur permet d'être reconnu sur un autre terrain qui est celui des médias mais un chercheur oui oui c'est un des déterminants les galamritaux etc le sale déterminant maintenant en ce qui concerne le changement climatique toute l'information est sur la table donc les médias peuvent s'en emparer en ce qui concerne l'approvisionnement en combustibles fossiles et plus largement en ressources minières toute l'information est propriété d'opérateurs commerciaux ou d'opérateurs étatiques dans des régimes non démocratiques pour avoir l'info bon courage donc moi ça m'a pris 5-6 ans peut-être même 10 de commencer à avoir ce que je crois être un début de vue un peu étayée sur la question parce que vous n'avez pas d'autre moyen que de cuisiner un par un des experts compétents ou que vous pensez être compétents sur la question pour voir si à la fin vous arrivez à dresser un tableau cohérent de tout ce qu'ils vous ont raconté ça vous prend 5 à 10 ans donc ça vous prend un mois de tout comprendre sur le changement climatique vous vous enfermez dans une pièce vous vous coupez du monde extérieur vous vous paluchez le rapport du GIEC qui fait 2000 pages vous arriverez peu ou prou à comprendre à peu près tout ce qu'il y a dedans pas tout exactement mais vous y arriverez et vous sortez de votre mois de lecture surtout si vous prenez des notes vous aurez à peu près compris vous ne pouvez pas faire ça sur les combustibles fossiles c'est impossible l'information est éparpillée pas synthétisée il n'y a pas de publication voilà et en plus les gens qui ont pignon sur rue vous bourre le mot parce qu'ils confondent leur désir et la réalité par exemple l'agence internationale de l'énergie fait régulièrement des scénarios sur la consommation future c'est la consommation souhaitée ils disent les gens veulent plus de bagnoles donc il y aura plus d'énergie ouais ouais moi je dis ouais enfin bon s'il n'y a pas plus de pétrole qui sort des puits ils n'en vendent pas plus donc et le raisonnement qui est combien de pétrole va sortir du puits n'est pas à l'AIE parce que pour tenir ce raisonnement il faut acheter des bases de données d'espionnage industriel très chères qui valent des millions de dollars que l'AIE ne s'achète pas je trouve que j'ai eu comme collaborateur quelqu'un qui y a travaillé pendant trois ans l'AIE je pense avoir et qui était l'analyste oil and gas donc je pense avoir une toute petite idée sur la manière dont ça se passe voilà donc en conclusion je le redis c'est un problème systémique c'est un problème dans lequel il n'y a pas de easy way out au sens de j'attends tranquillement que les autres s'occupent du problème pour moi ça ne marchera pas par contre il y a une opportunité historique pour nos autres français je le redis et je suis très sérieux quand je dis ça c'est que c'est un problème compliqué et qui s'invite partout donc je pense que c'est une opportunité pour nous voilà bon j'ai été plus long que d'habitude et j'ai encore 20 minutes s'il y a des questions applaudissements applaudissements applaudissements